Donc, on va présenter les animateurs d'aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Carole Berthaud, je suis patiente partenaire. Salut, c'est père Edan. Et de moi, il est père Edan. Donc, André Tange, qui est également père Edan. Et nous allons accueillir également Marie-Ange Tesquelin de Hauts-de-France Addiction, qui interviendra également tout au long de ce webinaire. Donc, qui est Hauts-de-France Addiction ? Donc, c'est 36 ans d'expérience sous l'impulsion du professeur voisin. Et je vais laisser Marie-Ange nous présenter tout ça. Bonjour, merci de m'avoir invitée à ce webinaire sur « Ma santé, ça me regarde », mais en même temps sur la thématique du tabac. Donc, je suis la directrice de Hauts-de-France Addiction. Je vous ai préparé quelques diapositives qui présentent l'association. C'est une vieille association qui a 36 ans d'âge, sous l'impulsion des grands professeurs de médecine. Le professeur Cire-Voisin, pneumologue, le professeur Philippe Jean-Parquet, qui était psychiatre, et le docteur Danel, un alcologue. Donc, on a aujourd'hui une présidente, le docteur Véronique Vosgien, psychiatre, addictologue, on va dire chef de pôle de l'EPSM, Lille-Métropole, et du professeur Olivier Cotensin, le PU-PH. Vous m'entendez toujours ? Moi, je suis la directrice, on est 10 salariés, et on est à peu près autour de 90 professionnels qui travaillent en région de France, dont 40 très actifs. Donc, on a une adresse régionale ici au parc Rassanté à Loss, et on est organisé en plusieurs pôles. Donc, un pôle formation, un pôle plutôt développement de projets, un pôle structurant, et puis une mission d'appui autour de la construction d'un plan de prévention du tabagisme. Si on peut me passer la slide suivante. Alors voilà, j'ai mis quelques projets phares pour ne pas perdre de temps non plus dans ce webinaire. Donc, je suis également l'ambassadrice du Mois sans tabac, nommé par Santé publique France, le ministère de la Santé et l'assurance maladie, en coportage avec l'Agence régionale de santé. Et puis voilà, on organise ce que l'on appelle une concertation en addicto pour que les professionnels puissent, à un moment donné, trouver une culture commune, pour qu'on parle d'une même voie. Donc, on travaille auprès de l'ARS pour construire avec eux ce qu'il faut aujourd'hui mettre dans les priorités pour pouvoir prévenir du tabagisme, et puis des programmes autour de la jeunesse, comme tabac d'eau, ou bien des programmes de parentalité, périnatalité. Donc voilà, je vous ai mis quelques projets phares pour vous indiquer que notre champ est large et qu'on va parler plutôt du tabac aujourd'hui. Donc, j'avais préparé des projets innovants, bien évidemment. Donc, Jeune Pousse, toujours ce projet en MFR, en maison familiale rurale. Puis, un projet autour de, qui s'appelle Power PID. C'est un projet collectif de recherche financé par IREPS qui vise à prévenir les conduites addictives par l'activité physique chez les personnes ayant un handicap mental. C'est un partenariat avec ADEPAS, les quatre structures de l'UNAPEI et d'Ecapulse. Donc, c'est vrai qu'on coordonne avec le professeur Christian Benlagdar, donc ce projet, pour essayer de construire une méthode, on va dire une méthode de prévention, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose pour pouvoir rejoindre et pouvoir adapter les supports auprès des populations sur handicap, on va dire, ayant un handicap mental et des déficiences, on va dire, quelles qu'elles soient. Et puis, des projets autour des milieux particuliers, qui est la protection judiciaire de la jeunesse, avec des programmes. C'était pour vous dire notre champ large et on a des fonctions de support. La slide suivante qui nous montre qu'on doit être attaché. Alors, on a des financements, bien évidemment, très dynamiques. On peut passer. Et puis, bien évidemment, également, on va dire, des fonctions de support, comme un secrétariat, un organisme de formation, des gestions de sites Internet, l'animation des réseaux sociaux, je vous ai mis. On est dans une communication, on va dire, B2B. Et donc, voilà, compta, suivi financier, informatique, on a besoin de ces supports parce que ce n'est pas nos métiers et on gère des sites personnalisés. Voilà, pour comprendre en résumé, nous sommes une plateforme qui construisons et qui allons fédérer des acteurs de la dictologie. Merci, madame Pestelin. Donc, on continue et de toute façon, on vous fera intervenir régulièrement. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, on va commencer par rappeler, c'est quoi le tabac ? Eh bien, le tabac, c'est une plante et c'est une plante qui se fume, mais on peut également la mâcher. Tout à fait. Donc, voilà, oui, allez-y. Je ne sais pas si vous voulez que j'intervienne, mais on voit bien par les photos. Donc, c'est quand on parle du tabac, on va bien plus loin que le paquet de cigarettes. Donc, bien évidemment, c'est du tabac en paquet, mais c'est du tabac aussi, on va dire, roulé ou bien tubé. Donc, c'est du tabac à pipe, c'est du tabac dans les cigarrillos, c'est du tabac à chicha. Donc, le tabac prend de multiples formes pour être combusté. Oui, et c'est important de le rappeler parce que bien souvent, quand on fait des interventions avec le public, les gens sont toujours surpris de savoir que la chicha, par exemple, on me dit, ah ben non, pas la chicha. Ben si, la chicha également. La chicha, c'est du tabac. C'est du tabac qui est mélangé à une mélasse un peu caramel pour lui donner de la consistance. Mais avant tout, c'est du tabac. Effectivement. Et voilà, il est chauffé. Alors, on n'a pas parlé du tabac chiqué ou mis dans la langue, comme on fait. Ça s'appelle le tabac à mâcher, le tabac chiqué. Mais ce n'est pas très développé en France. Oui. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la fumée de tabac, c'est ça qui va être dangereux pour la santé. Parce que dans cette fumée du tabac, il y a de la nicotine, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de produits qui sont dangereux pour la santé. Donc là, peut-être, Madame Testelin, vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ce qui est présent dans la fumée de cigarette. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte dans la fumée de tabac. Et je le dis, la photo d'avant, nous l'avons vue. Donc, on voyait très bien que c'était… Qu'est-ce qui est dangereux pour ma santé ? On pense souvent, et tout le monde me dit souvent, mais c'est la nicotine. Donc, non, c'est vraiment la fumée de tabac. Et on ne s'imagine pas, mais vous imaginez en fermant les yeux, tout un processus industriel pour fabriquer une seule cigarette, il faut y mettre 4000 produits différents. Et donc, ces 4000 produits, c'est énorme. Imaginez la chaîne pour faire une seule cigarette et ces produits sont classés en quatre familles. Et c'est ça qui est très, très important. Donc, on a d'abord les goudrons. Donc, les goudrons, c'est vraiment ça qui sont… Les goudrons sont responsables des cancers. Ensuite, nous avons la famille des irritants. Donc, les irritants, c'est vraiment… Ça provoque ce que l'on appelle les irritations de la gorge, les bronchites à répétition. C'est ça qui fait un peu tousser. C'est comme ça que je peux avoir des bronchites. On dit, c'est comme ça. Après, on a le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, et vous le savez, il y a des grandes campagnes. C'est un gaz, un color, une odeur. On ne le sent pas, mais il est amoureux. Il est amoureux de nos organes. Il prend la place de l'oxygène dans le sang. Et pour vivre, on a besoin d'oxygène. Et si vous lui mettez un gaz qui vient un tout petit peu embêter cet oxygène, on va être essoufflé. Et donc, on a besoin d'oxygène pour pouvoir marcher, pour pouvoir respirer. Donc, c'est vraiment important ce monoxyde de carbone. Et dans une fumée de tabac, imaginez la fumée de tabac, c'est 80% de composé de monoxyde de carbone. C'est pour cela qu'on a du mal à respirer. Et puis, bien évidemment, la nicotine, la nicotine, ça rend dépendant. Donc, c'est la quatrième famille. C'est celle qui est très addictive et qui provoque la dépendance. Mais j'oserais dire, elle n'est pas toxique. Je vois dans le chat un tout petit peu. Qu'est-ce qui rend dépendant ? C'est la nicotine. La nicotine est vraiment une molécule qui est très addictive. C'est ça qui nous rend dépendants, qui nous donne du plaisir et qui nous rend dépendants. Et c'est pour ça qu'on dit que le tabac est une véritable drogue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut devenir dépendant à la cigarette. Et comment on sait qu'on devient dépendant à la cigarette ? Eh bien, c'est quand, par exemple, on ne peut plus se passer. Quand on ne peut plus s'en passer et qu'on pense dès le réveil, par exemple. Le matin, on se réveille, on ouvre les yeux et tout de suite, on pense à allumer sa cigarette pour aller fumer, même malgré le fait de savoir que ce n'est pas bon pour la santé. C'est aussi, quelle que soit l'activité qu'on va faire dans la journée, on a toujours cette cigarette dans un coin du cerveau. Voilà, à chaque moment et à chaque chose qu'on va faire. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit « je manque de nicotine » et c'est ça qui nous rend un tout petit peu nerveux, énervé, pas bien, stressé. C'est parce qu'on manque de nicotine. Ah bien, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on se sent dépendant quand fumer devient un manque et là, on voit bien, sur les images, on voit bien le visage de cette personne ou comme on le prive de cigarette, il se sent énervé, stressé, agacé même. Et donc, on voit que là, ça va jouer sur l'humeur. Et c'est paradoxal. C'est parce qu'on nous dit « je vais mieux quand je fume ma cigarette, je suis moins stressée ». En fait, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire un fumeur est un stressé permanent, permanent, puisque son cerveau va faire « j'ai envie de cigarette, je vais la fumer, ça va aller mieux », mais ça redescend très, très vite. Et « j'ai encore envie de cigarette, on va fumer, ça va aller là, et ça redescend ». Et donc, du coup, le cerveau, toute la journée est en action et on est stressé en permanence. Oui, c'est ça. Donc, en fait, dès qu'il va allumer sa cigarette, il va se sentir mieux, pensant qu'il va être soulagé, mais très vite, après, ça va revenir et il aura envie d'une deuxième, une troisième, etc. Et donc, on parle aussi, souvent, on l'oublie de le mentionner, mais il y a ce qu'on appelle le tabagisme passif. Donc, le tabagisme passif, c'est quand on respire la fumée de tabac des autres, même quand on ne fume pas. Et ça, c'est tout aussi dangereux pour la santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Madame Testelin, là-dessus, le fait de respirer la fumée d'un fumeur qui est à côté de nous ? Oui, vous voyez, quand un fumeur fume, il va avaler la fumée. On appelle ça du tabagisme actif. Mais la fumée, et vous voyez bien quand le fumeur fume, ça dégage aussi une fumée ambiante qui met 25 minutes à pouvoir complètement disparaître. Et pendant ces 25 minutes où ça disparaît, la personne qui est à côté va respirer un peu moindre que la fumée qu'on va avaler, mais va respirer des particules toxiques. Et c'est ce que l'on appelle le courant secondaire. Et donc, c'est ce que l'on appelle le tabagisme passif. Mais il est aussi dangereux pour la santé et notamment pour la sphère respiratoire. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas forcément conscience. Donc, c'est bien de le rappeler. Et ce qui est bien pour nous, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi qui interdit de fumer dans beaucoup d'endroits, dans les lieux publics, par exemple, mais aussi aux restaurants et dans les entreprises. Quand on travaille dans les bureaux, ça, c'est bien parce qu'avant, moi, j'ai connu, quand j'étais très jeune et que j'ai commencé à travailler, les gens fumaient à l'intérieur. Alors, quand on travaille dans un open space, donc un grand bureau ouvert où on est plusieurs à travailler, moi, je me souviens que quand on sortait de la pièce et qu'on rentrait, il y avait ce gros nuage de fumée qui était présent. Mais nous, on rentre dedans et on le respire, en fait. Bien sûr. Et je vous dis, c'est une fumée qui dure 25 minutes dans l'air ambiant, donc le temps pour qu'elle se dégrade totalement. Oui, c'est ça. Donc, on baigne là-dedans en permanence. Et donc, la loi, c'est vraiment une belle avancée. Et il y a eu après, également, depuis 2015, une loi qui interdit de fumer dans la voiture. Et là, c'est pareil parce que quand les parents fumaient dans leur voiture, avec les enfants à l'arrière, la fumée, la voiture, c'est un endroit clos. Et même si on ouvre un peu le carreau, n'empêche que la fumée reste à l'intérieur de la voiture et les enfants à l'arrière, ils respirent cette fumée. Et ça, c'est dangereux pour leur santé. De plus, cette fumée se dépose au-delà d'avoir l'air ambiant et même on pense qu'en ouvrant les fenêtres, ça va faire partir. Mais non, pas totalement. Et en plus, ça se dépose. C'est une fumée qui est assez importante. Je vous ai dit, 4000 substances, il y a des goudrons, des irritants, etc. Il y a des carburants, etc. Ça vient se déposer sur les matières plastiques de la voiture, sur le volant, etc. Et on s'aperçoit que ça met 12 années pour pouvoir complètement s'éliminer de ces plastiques. Voilà. C'est pour ça que quand on a une voiture et lorsqu'on fume, ça sent encore, vous voyez, et longtemps. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça sent longtemps. Même dans une pièce de maison, l'odeur reste parce que ça se dépose sur les rideaux, les murs, etc. Effectivement. Et puis, fumer, quand on fume, on dépense aussi beaucoup d'argent. Et donc là, on a pris l'exemple de quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour. Eh bien, à la fin de l'année, il aura dépensé 3600 euros. Et avec 3600 euros, eh bien, on peut faire beaucoup d'autres choses bien meilleures pour la santé. Tout à fait. Donc, il faut penser à ça. Il faut vraiment penser aux gains, aux bénéfices en disant, mais ah oui, quand même 3600 euros, mais je peux faire plein de choses avec 3600 euros. Donc, c'est vraiment un bon atout pour pouvoir s'interroger sur son tabac. Les économies. Oui. Est-ce que, avant de continuer d'aller plus loin dans cette première partie, est-ce qu'il y a des questions ? On va peut-être mettre le chat, voir s'il y a des questions ou des remarques. Quelqu'un qui voudrait savoir quelque chose, si tout est clair. Alors là, il y a une petite main levée qui est en train de se passer. Donc, Stéphanie, bonjour. Alors, c'est pour ça que les personnes sont… Alors là, on a une remarque de Stéphanie. C'est pour ça que les personnes sont très énervées. Ah, et là, il y a une question. Ah, donc là, je vais laisser Mme Testella répondre. C'est pour vous. C'est à partir de quel âge peut-on devenir dépendant ? Alors, vous voyez, avec le tabac, c'est très, très, très addictif. Ce n'est pas en fonction de l'âge, mais c'est en fonction à partir de 2-3 cigarettes dès le départ. Et dès que l'on commence, et surtout avant 15 ans, on peut être vraiment très accro, c'est-à-dire être un fumeur régulier dès 18 ans, c'est-à-dire 3 ans après. Donc, vous voyez, mais être vraiment dépendant au tabac, alors qu'au départ, avant 15 ans, on n'en fumait que quelques-unes, mais comme c'est très addictif et que le cerveau adore cette molécule de la nicotine parce qu'elle lui provoque un plaisir et aussi une stimulation, et donc, le cerveau s'en rappelle vraiment, donc c'est très addictif. Il n'y a pas d'âge, mais démarrer avant 15 ans le tabac, ça va être compliqué pour pouvoir arrêter après, on va devenir un peu plus dépendant au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Dites-moi. Alors, Stéphanie, apparemment, oui, puisqu'elle met un complément et dans notre corps, combien de temps ? Je comprends la question, c'est combien de temps reste dans notre corps ? Alors, ce qui est magique avec le tabac, c'est que je vous ai dit 80% de la fumée de tabac que le fumeur inhale, c'est-à-dire respire, qui va dans son corps, va s'éliminer au bout de 24 à 48 heures. On n'est pas tous égales, donc on a un patrimoine, mais en 48 heures, si on ne fume pas, on sait qu'on a une élimination complète du monoxyde de carbone. Ensuite, les coudrons mettent un peu plus de temps pour pouvoir s'éliminer. mais la nicotine, le monoxyde de carbone, ça va très vite, alors qu'il y en a 80%. Et le reste des 20%, ça dépend. Donc, ça dépend de notre être, de notre fonction, mais tout s'élimine. Ce qui est magique avec l'arrêt du tabac et lorsqu'on ne fume pas, c'est que tout se répare. Et donc, un fumeur qui devient non-fumeur, combien de temps il faut compter pour que son corps récupère vraiment… En trois jours, je vais vous donner un item, en trois jours, il va savoir qu'il respire mieux. Pourquoi ? Vraiment, en trois jours, il va retrouver vraiment une respiration plus facile. En une semaine, il va avoir un risque cardiovasculaire diminué, c'est-à-dire des battements qui vont aller plus doucement. Donc, tout se répare. C'est-à-dire, il y a une échelle des bénéfices et même au bout de deux heures, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment. Et là, on voit justement des surprises parce que là, on a en majuscule aussi vite. Donc oui, comme quoi, c'est vraiment important. Merci, Mme Testelin, de le dire parce que du coup, ça peut encourager justement à arrêter de fumer quand on voit qu'on récupère des bénéfices aussi rapidement. On sait bien. Aussi rapidement. Alors, je vous ai juste entendu, on devient non-fumeur. C'est toujours un peu compliqué cette histoire. on devient ex-fumeur. Vous comprenez ? On a toujours un petit quelque chose, un souvenir. C'est tellement addictif, ça nous a tellement fait du bien. C'est pour ça que c'est très difficile d'arrêter parce que c'est vraiment très addictif, le tabac. Et donc, on est ex-fumeur, mais on doit toujours dire aux gens, j'ai gagné ça, mais j'ai gagné de l'odorat. Vous voyez, en une semaine, je vous ai dit, en trois jours, on respire mieux. en une semaine, on sent mieux les choses. En trois semaines, on a des goûts, on a des goûts qui reviennent. Donc, on mange différemment, on a envie de goûter autre chose. Donc, c'est ça qui est magique. Oui, et d'ailleurs, on voit des fumeurs qui ont arrêté de fumer depuis 20 ans. Certains nous disent, mais il ne faudrait pas grand-chose pour reprendre une cigarette, par exemple, lors d'une soirée. Certains ont encore cette envie 20 ans après et ils savent que si jamais ils en reprennent une, ils peuvent rebasculer et redevenir fumeurs. Donc, c'est vrai de préciser ex-fumeur. Je pense qu'effectivement, c'est ça, en fait. Donc, les personnes doivent tenir. Vous voyez, c'est ça. Donc là, on a une question. à part le risque d'accoutumance, est-ce grave de fumer occasionnellement ? C'est une très, très bonne question. Aujourd'hui, je ne peux pas garantir que petit fumeur égale petit risque sur la santé. Ce n'est pas vrai. Donc, avec une cigarette, on peut avoir les mêmes risques, et notamment respiratoire et cardiovasculaire, que fumer 10 cigarettes. C'est une question de durée du tabac et d'entrer et du tabac et de savoir comment on fume le tabac. Parce que vous savez, le cerveau, il est tellement habitué à avoir une dose de nicotine que l'on pense, alors il est vraiment marqué avec une dose de nicotine. Si on ne lui donne pas la nicotine qu'il faut, en disant, je vais réduire, je vais fumer qu'occasionnellement, je réduis mes risques, vous allez tirer très, très, aspirer très profondément sur votre cigarette et vous allez vous intoxiquer deux fois plus que si vous fumiez normalement. Vous comprenez ? Donc, à la fois, il y a deux notions. Une notion, est-ce que je fume un petit peu, j'ai des moindres risques ? Ce n'est pas garanti. En tout cas, toute la littérature nous montre, et toutes les personnes nous montrent que fumer occasionnellement peut entraîner les mêmes risques que celui qui fume 10 cigarettes. Et si l'on fume, on réduit le nombre de cigarettes par jour parce qu'on a envie d'avoir un projet d'arrêt, ça ne doit être qu'occasionnel, c'est-à-dire on réduit que pendant un certain nombre de temps et après, on doit passer à l'arrêt. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, effectivement, de toute façon, dans les préventions cancer, quand on intervient en prévention cancer, c'est pareil, ce n'est pas la quantité. Même si on fume deux cigarettes par jour, mais sur des années, les conséquences seront les mêmes que quelqu'un qui va fumer, ça sera même pire que quelqu'un qui va fumer un paquet pendant un mois, par exemple. Donc, effectivement, la quantité, ce n'est pas la quantité qui fait. C'est dès l'instant où on fume, on a les mêmes risques. Oui, mais après, dans un projet d'arrêt du tabac, on peut passer par la diminution du nombre de cigarettes dans un chemin d'arrêt du tabac complet, vous voyez ? Et ça, ce n'est pas la même chose. Ça s'accompagne. Oui, absolument. Donc, je vous propose de continuer et puis on reprendra après des questions au fur et à mesure des explications. Donc, on voit ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que dès l'instant où on va diminuer justement le nombre de cigarettes ou encore mieux si on réussit à arrêter de fumer, on va toujours augmenter ses chances d'être en bonne santé. Donc, si je fume moins ou si j'arrête de fumer, eh bien, j'aurai une meilleure circulation du sang. Mon cœur sera en meilleure santé. Mon cerveau sera lui aussi en meilleure santé. Et donc, du coup, on va avoir moins de risques d'avoir un cancer. Et toutes les maladies également liées au tabac, bien sûr. Oui. Et donc, on voit que, ça, c'est ce que vous disiez, Madame Tastelin, on voit bien que la santé s'améliore rapidement. Et justement, donc, ce que vous disiez, dès trois jours d'arrêt, eh bien, on va s'apercevoir qu'on est beaucoup moins essoufflés. Donc là, on le voit bien en image. On voit que là, ce monsieur qui fumait, il a du mal à monter les escaliers, il est vite essoufflé. Et puis, on voit que, au fur et à mesure de la diminution, on voit que là, il monte les escaliers de mieux en mieux et puis, il n'est plus du tout essoufflé. Donc, la respiration s'améliore et puis, il va se sentir également moins fatigué. Oui. Et puis, c'est ce qu'on a dit également, le fait de diminuer ou d'arrêter, on va dépenser moins d'argent et on le verra après, mais on peut utiliser l'argent d'une autre façon et même pour se faire du bien et faire du bien à sa santé. Donc, par exemple, avec l'argent économisé, eh bien, on peut partir en vacances et on peut même peut-être partir dans une destination auquel on n'avait pas pensé parce qu'on se disait qu'on n'avait pas suffisamment d'argent. On peut se faire des cadeaux, se faire plaisir à soi-même ou bien sortir avec des amis, s'amuser, aller à des concerts, au théâtre, etc. Et puis, ça ne va pas seulement améliorer la respiration, mais ça va aussi permettre d'avoir une peau plus belle. La peau s'améliore, les dents qui vont être plus blanches et puis la laine, on va avoir une haleine qui va être beaucoup plus agréable et comme on a dit tout à l'heure, on va progressivement retrouver l'odorat, donc on va sentir, on va être plus sensible aux odeurs qui nous entourent et surtout, on va retrouver le goût des aliments qu'on consomme, des aliments qu'on mange. Tout à fait. Et chez les jeunes filles, ça marche bien parce que lorsqu'elles fument, elles ont beaucoup d'acné et donc, c'est vrai que c'est une peau qui, vous avez parlé de la peau, j'ai une plus belle peau quand j'arrête de fumer, ça se voit parce que l'acné diminue aussi, ça a un effet sur l'acné. Et là, on a une question, est-ce qu'arrêter de fumer brutalement, donc du jour au lendemain, peut provoquer d'autres addictions ou des phobies ? Alors, c'est une très bonne question, c'est vrai qu'on a toujours cette idée de se dire j'arrête, mais j'ai des envies, je ne peux pas freiner mon cerveau à la réduction de tous ces plaisirs, est-ce que je vais tomber dans une autre addiction ? La littérature nous dit que oui, c'est possible parce qu'on veut combler des choses, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner dans l'arrêt du tabac, c'est pas, moi je dis arrêter brutalement à moins qu'on soit hyper motivé, c'est-à-dire qu'on a déjà fait plein de chemin, plein de chemin dans sa tête, on se dit ça y est, c'est le prix pour ma santé, pour mon entourage, vraiment on a sa motivation vraiment au plus haut, sinon on va se retrouver à être triste quand même, c'est un vrai projet de vie l'arrêt du tabac, c'est une campagne de tous les jours, vous comprenez ? Je préfère qu'on soit accompagnée. Mais tout à fait, et là on a justement une remarque, c'est pour cela qu'on mange plus quand on arrête de fumer, donc le fait de manger plus peut-être une compensation justement. Oui, je parlais de compensation, alors je ne parlais pas que d'autres substances, c'est vrai qu'on va réveiller ces papilles gustatives, on va avoir envie de manger, on va élever les émotions de désir, de se faire plaisir et donc vous savez quand on fume, on est en sous-poids génétique, c'est-à-dire qu'on a 2-3 kilos de moins, alors lorsque l'on arrête de fumer, on va retrouver un tout petit peu, donc avoir envie de faire des choses, de manger autrement, de compenser et donc on prend aussi 2-3 kilos, il faut faire attention à ça. Donc c'est pour cela qu'on demande à être accompagné, c'est pour cela qu'on a des traitements de substitution nicotinique au long cours pour pouvoir se dire que la nicotine va encore faire le travail en distribution par le sang de la nicotine, par l'on-buqueuse, etc., va pouvoir distribuer. Mais oui, il faut faire attention de ne pas compenser par autre chose, se faire accompagner. Combien de temps ? Alors là, on a une question de Stéphanie, il faut combien de temps c'est pour avoir accès à un accompagnement ? C'est pour avoir accès ou la question c'est lorsque je démarre un accompagnement à l'aide à l'arrêt du tabac, je m'en vais pour combien de mois ? C'est-à-dire, est-ce que c'est… Oui. Mais c'est vous qui décidez, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, un accompagnement dure en moyenne trois mois. Il ne faut pas lésigner sur ça. Ces trois mois, c'est très important d'avoir un accompagnement avec un dosage particulier. Au bout de trois mois, on peut descendre un tout petit peu la substitution nicotinique, mais on peut la garder encore six mois, un an, deux ans. Tout est remboursé par la Sécurité sociale, mais on ne voit pas forcément le professionnel de santé. Vous voyez, on le voit au bout de 15 jours, trois semaines, ça, on le voit une fois, ensuite plus trois semaines, on fait le point, plus ensuite un mois et demi. Et après, au bout de trois mois, on réévalue. Et après, on regarde ce que ça donne. Mais vous savez, aujourd'hui, on a des personnes que l'on accompagne qui ont de la substitution nicotinique depuis deux ans, trois ans. Ce n'est pas un problème. La nicotine, distribuée par les systèmes des patches, des formes orales, du spray, de l'inaleur, n'est pas toxique pour la santé. Donc, elle vient mettre le cerveau en plaisir de défume. Donc, ce n'est pas grave. Si c'est deux ans, ce n'est pas grave. Oui. Merci. Donc, je propose qu'on continue. Donc, oui, comme on a vu, diminuer ou arrêter de fumer, eh bien, c'est possible. Oui. Donc là, on va citer, puisqu'on a parlé qu'il était possible de se faire aider. Donc, on peut se faire aider par un professionnel de santé et donc, ça va être, on a la possibilité de voir un docteur, une infirmière ou un infirmier, un pharmacien, un kinésithérapeute, une sage-femme, un thérapeute ou un dentiste. Oui. Donc, on voit qu'il y a une multitude, il y a plusieurs professionnels de santé qui peuvent nous venir en aide. Oui. Mais il faut en parler à son médecin ? Vraiment ? Oui, c'est plus simple, c'est effectivement d'en parler à son médecin pour que le médecin oriente vers la personne la mieux adaptée puisque chaque personne est unique et donc, c'est bien d'en parler à son médecin. Donc, le professionnel de santé, il va pouvoir aider à comprendre pourquoi on fume. Oui. Il va aussi conseiller des produits et des méthodes qui vont aider à moins fumer ou qui vont carrément aider à ne plus fumer du tout et donc, par exemple, on a cité quelques petits remèdes, c'est les patchs qu'on colle sur la peau, les pastilles, les gônes à nâcher. on le met le matin, voilà, oui. Voilà, par exemple, voilà, et puis on n'y pense plus et ça diffuse la nicotine dont le corps a besoin puisqu'on a vu que c'était cette nicotine qui nous rend dépendants. Il y a aussi des comprimés et puis les sprays à base de nicotine qui vont, là, ça va aider le corps à lutter contre cette dépendance à cette nicotine. Parce que j'entendais la question de Stéphanie, ça la préoccupe, c'est de se dire que le spray, on peut mettre un patch, il n'y a aucun souci et on peut mettre aussi ce que l'on appelle en complément et en n'enlevant jamais le patch, on peut avoir, on a un coup de stress qui arrive dans la journée, on met un coup de spray à la nicotine qui va vous apaiser ou bien un inhaleur, on va faire comme une bouffée de nicotine ou des chewing-gums, mais ce n'est pas des chewing-gums, vraiment, c'est des bonbons que l'on cale au niveau de la joue intérieure. Vous voyez, tout ça vient en complément pour apaiser la journée parce qu'arrêter le tabac comme ça, c'est très compliqué, donc on a, on multiplie les formes et comme je vous ai dit que ce n'était pas toxique, mais c'est quand même, il faut, il y a du surdosage, il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut être accompagné, mais on peut multiplier les formes. Donc là, on a une question, combien de rendez-vous, un seul par mois ? Oui, trois semaines un mois, c'est bien, et on maintient ce traitement, voilà, on va vous donner un traitement pour trois semaines un mois et on refait le point. Et Stéphanie qui dit on est tous uniques, c'est pour cela que c'est difficile, donc c'est pour ça, Stéphanie, qu'on conseille d'en parler à son médecin et en fonction, le médecin, lui, va savoir orienter vers le professionnel le mieux adapté puisque les personnes qui fument, à la base, ne commencent peut-être pas tous à fumer pour les mêmes raisons. C'est ça, et puis on fume dès le matin, ça veut dire que là, on sait que la nuit, on a beaucoup besoin, c'est-à-dire que la nuit, on n'a pas fumé, donc dès qu'on se réveille, on en a beaucoup besoin, puis peut-être qu'il y en a qui fument seulement après leur déjeuner, il y en a qui ne fument que le soir, il y en a qui vont fumer beaucoup plus le soir, après le repas, vous voyez, tout ça, le médecin même, il peut vous prescrire tout ça, mais il veut comprendre, il faut comprendre et avec toute honnêteté, il faut lui dire comment vous fumez, parce que c'est un vrai beau rendez-vous, comme ça, on adaptera les méthodes qui soient les plus adaptées. Oui, c'est ça, puisque les méthodes sont diverses et variées, donc par exemple, il y a la sophrologie, l'hypnose qui va pouvoir aider, l'acupuncture, mais aussi l'activité physique, mais tout le monde ne va pas être réceptif à la sophrologie ou à l'hypnose, il y en a qui vont vraiment apprécier les séances de sophrologie, il y en a d'autres, ils préféreront se remettre à faire du sport, donc ça, c'est vraiment propre à chacun et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à parler à son médecin des habitudes qu'on a pour qu'il puisse orienter vers le bon professionnel et mettre toutes les chances de notre côté. Oui, et tout à fait. Donc, le professionnel de santé, le soignant, il va aussi pouvoir conseiller des méthodes comme par exemple passer à la cigarette électronique puisque ça peut être une étape intéressante quand on veut arrêter de fumer, donc passer de la cigarette à la cigarette électronique, par exemple. Peut-être quelque chose à dire là-dessus, Madame Testelin ? Écoutez, il ne faut pas démarrer, et surtout quand on est jeune, à vouloir essayer la cigarette électronique. Ce n'est pas du tout ce qui est recommandé. La cigarette électronique, ça nous permet à nous professionnels de pouvoir se dire que la personne, elle a encore besoin de quelque chose à la main, quelque chose à porter à la bouche. Elle a besoin de... Vous voyez, la cigarette électronique peut être une méthode en plus pour pouvoir, en plus des patches, en plus des gommes, en plus de tout ça, de pouvoir vous distribuer de la nicotine avec quelque chose dans la main. Voilà. C'est une méthode supplémentaire dans l'accompagnement à l'arrêt. Il ne faut pas démarrer le tabac par la cigarette électronique. C'est pour nous un moyen avec les personnes que l'on trouve comme une étape dans un chemin à l'arrêt durable du tabac. En tout cas, il y a un moindre risque pour la santé en utilisant la cigarette électronique pour distribuer de la nicotine. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est la fumée de tabac qui est problématique. Mais quand on vapote, on appelle ça vapote, vapoter, c'est fumer de la cigarette électronique. On sait que ce n'est pas une combustion, donc ça ne va pas allumer avec du feu. Donc, on sait que c'est un chauffage électronique qui va allumer donc une résistance. et du coup, va pouvoir distribuer. Donc, c'est un moindre risque pour la santé. Alors là, c'est le moment de demander à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire, est-ce que vous avez des questions ou des remarques, des choses à partager, une expérience peut-être ? Donc là, on vous écoute, la parole est à vous. Il faut me dire si je dois reprendre, si je n'ai pas été assez claire, si je dois reprendre des propos. Oui, ou si quelqu'un veut revenir sur quelque chose qui a été dit pour qu'on le détaille un peu plus ou quelque chose que vous n'auriez pas compris, on peut y revenir. Si nous devons passer un message de façon plus claire et possible, le plus simple possible, quel serait ? D'essayer. D'essayer pour les fumeurs, d'essayer de diminuer ou réduire son tabac en se faisant accompagner. Tant qu'on n'a pas essayé de se dire « Ah, mais oui, la substitution, pour moi ça marche, mais j'ai quand même besoin, docteur, d'avoir encore une cigarette ou deux parce que… » Mais ce n'est pas grave. C'est le fait d'essayer de fumer moins pour avoir des gains en santé et d'être accompagné. Ça va vous donner vraiment une chance supplémentaire de vous dire « C'est possible, c'est mon tour, c'est à moi, l'arrêt du tabac. » Là, une astuce quand on est dans un moment de convivialité, parce que là, c'est plus dur pour un fumeur. Il faut le dire, il faut le dire à vos convives, il faut le dire au moment de la fête en disant « Écoutez, ne m'en proposez pas, je suis un tout petit peu là, je suis en démarche de vouloir arrêter le tabac, donc je ne vais pas vous accompagner dehors si ça se passe dehors. » Et puis, respectez-moi pour ne pas m'envoyer la fumée près de moi. j'essaie de faire le point. Ouais. Affirmez, affirmez-le que vous posez des questions sur votre tabac. Osez le dire. Et il y a Stéphanie qui nous dit « Ne jamais commencer. » Bah oui, Stéphanie. Effectivement, ne jamais commencer. Comme ça, on n'est pas confronté à la dépendance. Ouais. Bien sûr. Tout à fait. La choupa-choupa, bah oui, mais c'est pareil, voyez, on est toujours dans les mêmes plaisirs. À partir de quel âge ? Là, ça va être le sucre. À partir de quel âge fait-on de la prévention ? Oui, alors on intervient, vous avez vu, je vous ai présenté les programmes, donc nous, on intervient vraiment dans les 3-5 ans. Dès les 3-5 ans, on ne va pas parler de tabac, on ne va pas parler de tabac tout de suite, mais on va essayer de leur parler avec des jeux ludiques pour savoir dire non, savoir faire des choix, gagner un peu en confiance en eux-mêmes et puis on poursuit de 3-5 ans, on a des programmes de 6-11 ans, ensuite en collège, en lycée, et ça continue et au fur et à mesure, on va parler de produits. Mais dès le départ, dès 3-5 ans, avec les parents d'ailleurs, on fait des ateliers parents-enfants, c'est bien ? Moi, je trouve ça bien d'intervenir dès 3-5 ans, moi je dis, c'est là qu'il faut déjà commencer la prévention et on devrait faire ça dans tous les domaines. Mais oui, je trouve ça très bien d'intervenir chez les 3-5 ans, commencer par les 3-5 ans et suivre, c'est vraiment à ces âges-là qu'on peut déjà faire passer des messages. Parce qu'ils ont des idées, ils ont aussi leurs parents, peut-être, ils ont des choses à leur dire et c'est vrai qu'on les fait gagner en maturité et en réponse et en affirmation d'eux-mêmes. Donc, c'est Fanny qui nous dit, moi je n'ai jamais commencé donc ça ne me manque pas. Tant mieux, ne démarrer pas, Madame, c'est bien. C'est vrai. Oui. C'est vraiment l'arrêt du tabac. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les fumeurs, je le dis encore une fois. On démarre parce qu'on nous en propose, parce que c'est convivial, parce qu'on veut faire comme les autres. On démarre très vite le tabac par convivialité, pour faire comme les autres, pour se sentir mature. Mais sachez que c'est très compliqué d'arrêter de fumer. C'est très addictif, la cigarette. Et donc, il faut aider les fumeurs à les mettre sur l'arrêt. Et ce n'est pas grave s'ils rechutent. La rechute, c'est une réussite qui sera différée. On recommence, ce n'est pas grave. Oh que oui, on a comme réaction. Mais oui, oui. Est-ce que quelqu'un souhaite qu'on revienne sur quelque chose qui a déjà été expliqué, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas tout à fait compris, ou un complément d'information sur tout ce qu'on a expliqué ? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe tout de suite au petit jeu de questions-réponses ? Donc là, on verra. Justement, on peut peut-être lancer le petit questions-réponses. Ça vous permettra de voir justement si vous avez compris s'il y a des choses pour lesquelles on devra apporter peut-être des compléments d'information. Donc là, vous allez voir, donc là, c'est David. Je vais peut-être poser la question à David. Et puis, vous pouvez toujours intervenir, bien évidemment, et donner vos réponses dans le chat. Ou alors, vous levez la petite main et vous prenez le micro. Pas de souci. Donc, la première question, avant que David réponde, le tabac ne se consomme qu'en cigarette. C'est vrai, c'est faux ou vous ne savez pas ? Qui veut répondre à la question ? Alors là, on a eu une réponse, c'est faux. David ? C'est faux. Tu nous confirmes que c'est faux. Tout à fait. Donc, on a vu qu'il y avait les cigares, la pipe et même la chicha. Quelles sont les différentes façons de consommer du tabac ? Mais vous ne m'avez pas entendu, je n'ai pas donné de réponse. Donc, qui a des réponses à nous donner ? Comment peut-on consommer le tabac autre que par la cigarette ? Ah, alors là, il y a des réponses qui commencent à arriver. On va attendre qu'elles soient... La chicha, oui, on l'a vu. Quoi d'autre ? La pipe, oui. Vous savez, sur la chicha, c'est intéressant parce que consommer 20 minutes de chicha, donc vous voyez, c'est assez convivial par tirer, ça équivaut à fumer un paquet de cigarettes d'affilée dans la toxicité. Donc, ça veut dire que faire 20 minutes, c'est énorme. Donc, vous mettez un égal, une séance de chicha de 20 minutes est égale à fumer un paquet de cigarettes. Oui, et ça, je pense que pas beaucoup de gens ont cette information-là. Donc là, vous voyez en image les différentes façons de fumer, on l'a dit, mais là, le fait de le voir en image, certaines personnes arrivent à mieux mémoriser par le visuel. Vous voyez, le paquet de cigarettes, bien sûr, mais on voit également le tabac pour la pipe, le tabac à rouler, les cigarios, mais les cigares également, et puis la chicha dont on vient de parler. Donc, le tabac est mauvais pour ma santé. Vrai, faux, ou je ne sais pas ? Là, je pense que tout le monde a compris. J'espère. Alors, est-ce qu'on a des réponses ? Ah oui, il y avait aussi la cigarette électronique. Oui, effectivement, on ne l'a pas mis sur les dessins, mais effectivement. Alors, oui, la réponse vraie. Qu'est-ce que tu en penses, David ? Donc là, il y a deux personnes qui disent vrai. C'est vrai. Le tabac est une drogue dont j'ai du mal à me passer. Alors, vrai, faux, ou je ne sais pas ? Est-ce que le tabac est une drogue dont on a du mal à se passer ? Donc là, il y en a qui sont en train de nous répondre. Et donc là, on a vrai. David ? Oui, c'est vrai. David, il nous dit c'est vrai. Oui. Oui, le tabac, c'est comme une drogue. Fumer est dangereux aussi pour les personnes qui ne fument pas. Vrai, faux, ou je ne sais pas ? Alors, est-ce que si je suis à côté de... Alors, moi, je ne fume pas. Si je suis à côté d'une copine qui fume, est-ce que c'est dangereux pour ma santé ? D'après vous. Qui veut répondre à la question ? Personne ? Si. Oui. Donc, Séverine. Oui, 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 c'est bien. Donc là, on nous dit oui et ça s'appelle le tabac passif. Oui, tout à fait. Oui. Ah, la question intéressante, est-ce que je peux fumer partout ? Vrai, faux, ou je ne sais pas ? Est-ce que vous êtes libre de fumer partout ? Intéressant. On peut voir le tchat. Alors, Stéphanie nous dit non. Pourquoi, Stéphanie ? Faux, pareil, oui. Alors, dites-nous, là, on va aller un peu plus loin. Pourquoi on ne peut pas fumer partout ? La loi. Oui, très bien. La loi est vain. C'est ça, la loi est vain. Oui, c'est ça, merci. Donc, comme on a vu dans ce qu'on a présenté, la loi qui interdit de fumer dans les lieux publics et puis, depuis 2015, la loi qui interdit de fumer dans sa voiture présente aux enfants, par exemple. Oui. Donc, on va passer à la question suivante. Fumer coûte très cher. C'est vrai ? C'est faux ? Oui. 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 Alors, et là, Stéphanie qui nous dit oui, pour les autres, c'est dangereux. Donc, là, c'était sur la question. Alors, là, Stéphanie, ce fumet coûte très cher. Elle nous met oui avec plein de plus. Oui, je suis d'accord. effectivement, Stéphanie, fumet coûte très, très cher, surtout aujourd'hui, parce que les paquets de cigarettes, le prix, il a bien augmenté. Donc, oui, la réponse est vraie. Si je fume moins ou si j'arrête de fumer, c'est mieux pour ma santé. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, on a des réponses qui sont en cours. Oui, c'est vrai. Effectivement, comme Madame Testelin nous l'a bien expliqué clairement, les premiers bénéfices, donc oui, même si on fait, on commence par diminuer, on a toujours des bénéfices et c'est toujours bien pour sa santé d'arrêter ou de diminuer. Oui. Si je fume moins ou si j'arrête de fumer, donc ma santé, on a vu, sera meilleure et qu'est-ce qui sera meilleur pour mon corps ? Donc là, qui veut répondre à la question ? Alors, là, il y a quelqu'un qui est en train de nous écrire. Oui, le souffle. Le souffle, oui. Oui, tout à fait, le souffle, très bien, on a vu. Le cœur. Oui, il se fatiguera moins. David qui nous dit ici, ah ben oui, la peau, voilà. La peau, tout à fait. La peau qui s'améliore, exactement. Très bien. Le goût. Le goût, Anémone nous dit le goût. Bien sûr. Les poumons, le système, ben oui, les poumons aussi qui vont se porter mieux. L'odorat, Anémone nous dit l'odorat, effectivement, on va retrouver l'odorat. Là aussi, voilà, l'odorat, on a dans le chat. Oui, effectivement. Bon, eh bien, je pense que ça, donc là, sur l'image, vous voyez la meilleure circulation dans le sang et on voit aussi que plus on diminue ou qu'on arrête de fumer, on voit que notre cœur, moins on fume, plus notre cœur, il va mieux. Et à l'inverse, au niveau sur nos petites cellules, l'impact, pour ceux qui ont vu la conférence sur la prévention cancer, eh bien, dès l'instant où on va diminuer, où on part de l'environnement de nos petites cellules, eh bien, nos cellules vont mieux se porter et il y aura moins de risques de développement de mauvaises cellules, moins de risques que nos cellules deviennent folles et se développent de façon anarchique. Oui. Donc, si je fume moins ou si j'arrête de fumer, j'aurai plus d'argent pour me faire plaisir. Vrai ouf, pensez, c'est bientôt Noël. C'est ça. Eh oui. Faites une petite cagnotte. C'est ça. Vrai. Avec plein de oui. Stéphanie, oui, plus, plus, plus. Tout à fait. Eh bien oui, la réponse est vraie. Encore plus maintenant. Encore plus maintenant, exactement. Donc, si je fume moins ou si j'arrête de fumer, je serai, et là, on vous laisse continuer la phrase. Donc, vous serez comment si vous arrêtez de fumer ou si vous diminuez. en forme, Stéphanie nous dit en forme. Séverine qui est en train d'écrire. plus en forme et plus riche, oui, tout à fait. Et plus riche. Moins essoufflée. Stéphanie nous dit moins essoufflée. Mais c'est vrai que vous avez tout compris. Le souffle, je vous dis, au bout de trois jours, le souffle, c'est marquant. C'est vraiment. C'est ça. Ça se voit, ça s'observe. Vous êtes content. Souvent, tout le monde nous dit je retrouve un peu de souffle. Donc là, on voit notre petit homme qui monte l'escalier. Il a l'air complètement bien. On va être plus beau parce qu'on aura les dents plus blanches. Et puis la laine qui sera beaucoup plus agréable. Tout à fait. Et les doigts. Annemone nous dit les doigts. Les doigts jaunes, oui. et devenir jaunes. Bien sûr. C'est toutes les substances qu'on a vues, les 4000 substances. Il y a tellement des toxiques qui font jaunir la peau. Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand on parle de peau plus belle, ça veut dire une peau qui est moins jaunâtre, qui est moins ridée et puis moins jaune. Et donc, je veux contrôler mon stress. C'est bon pour ma santé. Je fais des activités qui me font plaisir. Je me détends. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Pour contrôler son stress, pour que ce soit bon sur la santé, est-ce que faire des activités qui font plaisir, est-ce que ça va aider à se détendre plutôt que de se jeter sur une cigarette ? Oui. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ah, il y avait… Ah, il y avait… Alors, je rebondis sur… En attendant que… Alors là, Séverine qui nous dit c'est vrai. Et pendant qu'on posait la question, il y a Stéphanie qui fait une remarque. Moins de tabac passif pour les autres. Oui, tout à fait Stéphanie. Et donc là, on a comme réponse sur la détente. Oui, pour se vider la tête. Oui, effectivement. Donc, on a vu qu'il ne s'était pas… ce n'est pas de se jeter sur une cigarette qui va aider à se détendre puisque Mme Testelin nous a bien dit que ça va être éphémère, ça ne va pas durer longtemps puisque après, on va repartir dans ce cercle. Par contre, faire du sport, voir des amis, tout ce qui nous fait plaisir va être bénéfique pour notre cerveau et pour notre santé. Notre cerveau, c'est vraiment une machine pas possible. C'est-à-dire que vous voyez, un appel à la cigarette va durer trois minutes. Donc, c'est pour ça que je dis à sa question comment faire pour faire passer ces trois minutes et cette envie pour penser à autre chose, être moins stressé avec je dois la fumer, etc. On fait le tour de l'immeuble. pendant trois minutes, on tient quelque chose à la main, un verre d'eau. Mais on essaie de s'occuper pendant les trois minutes de cette envie irrépressible de fumer sa cigarette. C'est trois minutes au cerveau. Oui. Donc, une autre question, quels sont les professionnels qui peuvent aider à fumer moins ou à arrêter de fumer ? Est-ce que vous vous souvenez des professionnels qui peuvent nous en citer ? Donc là, on va attendre les réponses. J'ai bien vu qu'elle avait écrit c'est le cerveau qui décide. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, vous devez faire un combat avec votre cerveau, c'est bien, mais vous en avez la possibilité. Oui. Oui. Séverine va répondre. Alors, le médecin, Stéphanie, le kiné. Le kiné, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Quoi d'autre ? Comme professionnels, on en a vu d'autres. Vas-y, Anémone, le pharmacien. L'infirmier. Voilà. Le dentiste. Le dentiste. Le dentiste, tout à fait. Il y en a une qu'on n'a pas citée. Encore. La sage-femme. La sage-femme. Oui. Oui. Exactement. Bon, c'est bien. Ah oui. Question suivante. Alors, on les montre en image. Pour, voilà, donc le docteur. Ah oui, le thérapeute. On ne l'avait pas cité aussi, le thérapeute, l'infirmier, le pharmacien et il y a un numéro de téléphone qu'on peut faire pour avoir de l'aide et il faut composer le 3989, donc 3989 ou alors, on peut également aller sur Internet www.tabac-du-6 info-du-6 service au singulier .fr Oui. Donc, quels sont les moyens qui peuvent m'aider à fumer moins ou à arrêter de fumer ? Donc là, on l'a vu aussi dans l'explication. Ah, bah oui, on avait justement la question une application aussi. Donc, si jamais, de toute façon, on en parlera après de comment on peut avoir accès à ce numéro si jamais vous n'avez pas eu le temps de le noter. Tabac Info Service. Vous tapez à l'application Tabac Info Service. Tout accroché, vous allez pouvoir télécharger l'application aussi. Donc, il y a le 3989. Oui. Et puis, le webinaire, de toute façon, il sera aussi en replay sur le site. On expliquera à la fin de comment on peut retourner dessus. sur les moyens. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc, comment peut-on diminuer ou arrêter de fumer ? On a vu, on a proposé des moyens. Donc, qui veut nous répondre à ce qu'on peut utiliser pour nous aider à arrêter de fumer ou au moins à diminuer ? Alors, Sophie, qui est en train d'écrire. Oui. La cigarette électronique, tout à fait, le patch. Oui, tout à fait. Les gommes, les pastilles et le spray. Oui. Et le spray. Oui. Il y avait autre chose aussi, oui. La motivation, oui. 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 et là, il y a une autre réponse qui est en train d'arriver. Ah oui, on nous demande est-ce qu'il n'y avait pas ? Alors, si, il y avait un médicament, mais là, je vais laisser Mme Testelin y répondre. C'est plus son domaine que le mien. Alors, effectivement, il y a un médicament qui s'appelle le Champix. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la molécule de la varinicline, mais qui n'est plus disponible en ce moment. Il est passé par l'autorité sanitaire. Il y a un problème au niveau d'un composé. Et donc, aujourd'hui, il n'est plus mis sur le marché. Mais effectivement, ce n'était pas un substitut nicotinique. C'était une molécule qui venait un tout petit peu enfermé. Donc, le désir de fumer. Donc, voilà. Et à la base, c'était un médicament qui n'était pas fait pour ça, d'ailleurs. Non, qui n'était pas fait pour ça, mais qui était plutôt fait pour soigner les anxiétés, les dépressions. Voilà, c'était plutôt sur ce type-là. Ouais. OK. Donc, les moyens, eh bien, on a repris là en images. Donc, vous avez les patchs. vous avez de la nicotine à prendre sous forme, par exemple, de gélules, de cachets. Vous avez l'hypnose, la sophrologie, l'acupuncture également et la cigarette électronique qui va permettre de faire transition. Toutes ces photos, vous pouvez les combiner, les mettre ensemble. Vous voyez, pour avoir un résultat le plus positif possible. Vous pouvez avoir un patch. Le matin, vous le mettez, le soir, vous l'enlevez avec un certain grammage, mais là, il faut voir avec le professionnel, le médecin, donc les professionnels qui peuvent vous aider. Vous pouvez compléter quand ça ne va pas dans la journée parce qu'il y a des coups par des pastilles, des chewing-gum, des sprays, des inhalers. et vous pouvez aussi avoir quelques séances de sophrologie pour maintenir toute cette vouloir envie de se relaxer parce qu'on est stressé, ça énerve, c'est un vrai gros projet. Et donc, vous voyez, la sophrologie, l'hypnose, toutes ces thérapies-là vont venir un tout petit peu compléter la prise en charge par les patchs. Donc, tout cela mis ensemble, ce sont les meilleurs résultats. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début ? N'hésitez pas ou si vous voulez qu'on revienne sur un point en particulier, on peut. Donc, Séverine qui est en train d'écrire est-ce que à Séverine qui nous dit c'était très clair. Merci Séverine. Merci. Donc, si tout est clair, pas de questions, plus aucune question ou quelque chose à échanger peut-être, à partager, une remarque. Alors, la cigarette électronique, ce n'est pas une drogue. Alors, c'est une question, Stéphanie ? Oui, d'affirmation, mais je vais laisser peut-être Mme Testelin dire quelque chose, redire un petit quelque chose à propos de la cigarette électronique. Alors, la cigarette électronique, je rappelle, ce n'est pas une, on va dire, c'est un moyen pour arrêter le tabac qui vient compléter toute la panoplie, tout ce qui est possible pour pouvoir arrêter le tabac. Est-ce que c'est une drogue ? On considère que, comme la nicotine, c'est une drogue, puisqu'elle va agir sur le cerveau, donc, elle va agir sur le cerveau, alors nous mettons de la nicotine à l'intérieur des petites fioles. Donc, je considère que, oui, il y a une forme de dépendance, mais à moindre risque. Pourquoi ? Parce que, je l'ai encore dit, la nicotine, elle est très addictive, mais elle n'est pas dangereuse pour la santé parce que le corps va pouvoir l'ingérer, la digérer, va pouvoir ça, mais néanmoins, elle a quand même ce pouvoir de dépendance et donc, on sait que on pourrait l'assimiler à une drogue. Mais ce qui est très important, pourquoi je vous disais un moindre risque, c'est parce que ça ne va pas s'allumer par du feu et ne va pas lâcher quand on va, vous voyez, l'évapoteur lâche une fumée qui n'est pas une fumée, qui ne s'appelle pas une fumée, ce sont des fines particules et c'est ça, qui sont de moindre risque pour la santé, c'est-à-dire, on sait très bien que ces fines particules qui sont avalées ou bien rejetées ne provoqueront pas des cancers, provoqueront peut-être des irritations parce qu'il y a de l'huile, etc., mais ça ne provoquera pas des cancers du poumon parce qu'il n'y a pas de fumée, ce sont des fines particules. Alors, je répète, si à la question, vous me dites, oui, c'est aussi une drogue puisqu'on considère qu'on inhale de la nicotine qui est chauffée et pas combustée. Oui, et puis il y a des parfums de synthèse aussi dedans puisqu'on voit que les... Alors, il y a quand même des choses qui ne sont pas très naturelles. Est-ce que c'était claire ma réponse, Séverine ? Stéphanie, ça te va ? Ah, c'est Stéphanie, pardon, excusez-moi, j'ai compris. On a bien répondu à ta question, Stéphanie ? Oui. Parfait. Eh bien, écoutez, un très grand merci... Pardon ? Il faut prendre la cigarette électronique comme un support dans le chemin à l'arrêt, je répète. Oui, c'est ça, c'est bien ce sur quoi vous avez mis l'accent depuis le début en disant bien que même quand il y a eu la question sur l'adolescence, ne pas commencer par la cigarette électronique. Ça, ça a été bien dit tout au long du webinaire. Donc, bien, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Donc là, vous pouvez retrouver bien évidemment sur le site Ma Santé, ça me regarde, les différents onglets qu'on vous montre là. Donc, c'est je participe à une activité santé, je donne mon avis sur mes soins. Là, tu as cliqué sur l'onglet, je n'ai pas vu sur lequel tu avais cliqué. Ça a été trop vite. Je m'informe pour ma santé. Donc là, vous cliquez dessus et vous allez avoir accès à tous les webinaires qu'on a déjà présentés. Donc, vous verrez, il y a des thèmes différents. Et là, vous allez avoir accès au webinaire et vous aurez le replay. Vous pourrez voir le replay et vous aurez tous les documents. Et là, je ne sais pas si après on peut me revoir parce que vous pouvez télécharger les documents. Et là, je vais… Voilà, santé BD que je voulais vous montrer. Mais là, on est en train de taper pour le voir à l'écran. donc vous pouvez retrouver… Donc, santé BD, c'est quelque chose de complètement gratuit. Et il y a un santé BD qui s'appelle le tabac et ma santé. Donc là, on le voit. Voilà, il est là. Le tabac et ma santé, je l'ai moi ici entre les mains. C'est quelque chose qui est extrêmement bien fait, qui est très, très clair, qui est très facile à comprendre. Et puis, vous pouvez choisir, je vais dire votre acteur, vous pouvez choisir si c'est un homme, une femme, une personne en fauteuil. Voilà, vous pouvez vraiment créer le personnage que vous voulez sur le thème que vous voulez et vous pouvez l'imprimer complètement gratuitement. C'est vraiment quelque chose que moi, j'aime beaucoup, santé BD qui vous donne plein de renseignements et qui reprend tout ce qui a été dit là, durant le webinaire. quand vous allez aussi, ce qu'on voulait vous rappeler, c'est d'avoir le réflexe questionnaire. Donc, quand vous allez voir un médecin ou quel que soit votre parcours de soins, il y a un questionnaire pareil auquel vous avez accès et on vous invite vraiment à aller répondre à ce questionnaire. Donc, c'est l'onglet « Je donne mon avis » et là, vous pouvez donc répondre au questionnaire de santé et donc, c'est un questionnaire qui va pouvoir nous renseigner, il va nous donner plein d'informations sur votre parcours. Les données vont être collectées et c'est ce qui va nous permettre de travailler sur des pistes d'amélioration, voir comment on peut vous aider et comment on peut améliorer les choses qui ont moins bien été dans votre parcours. Donc là, on vous montre un exemple. Par exemple, je suis un homme, une femme, l'âge, situation de handicap ou pas, le code postal de votre lieu de résidence, etc. Donc, vous avez toute une série de questions. Alors, c'est très simple, vous répondez et puis vous suivez juste les instructions. Voilà. Et donc, on va vous demander si vous avez un médecin traitant, etc. etc. Donc, c'est très facile et n'hésitez pas parce que c'est vraiment les réponses à ce questionnaire qui vont nous aider, nous, à travailler et à proposer des améliorations. Et puis, bien sûr, on est avec des pères aidants et le faire, n'hésitez pas, pour ceux qui ne savent pas remplir ce questionnaire tout seul, vous pouvez vous faire accompagner. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour remplir ce questionnaire, à demander de l'aide à un éducateur, un ami, un membre de sa famille. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, eh bien, toute l'équipe Ma Santé, ça me regarde, je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif à ce webinaire, d'avoir participé parce que c'est chouette quand on a des interactions comme ça avec le public, c'est toujours plus intéressant. Et puis, on vous communiquera bientôt parce que pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles dates à proposer, mais on vous tiendra informés sur la suite et sur les prochains webinaires. Il y a Séverine qui est en train d'écrire quelque chose, donc on va faire attention avant de couper, de ne pas couper. Un grand merci. ben voilà. Eh bien, merci également à vous tous. Un grand merci à Madame Testelin qui a été très claire dans ses explications et c'est vraiment bien d'avoir pu collaborer avec vous puisque ça donne toujours un complément d'information et c'est toujours intéressant. On se retrouve ce soir. Oui, pardon. Nous, on se retrouve ce soir et puis on vous dit à bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501